Alors, on poursuit le Président d'Addis pour vol à main armée. Tenir un tel langage, une telle infraction à l'endroit d'un chef d'État, qui, quand même, en tant que chef d'État, bénéficie de beaucoup de privilèges, dire qu'il est complice de vol à main armée est une injure à son égard. Et la meilleure façon, encore une fois, de rabaisser la République. Mais qu'à cela ne tienne, puisque, dans ce procès, il y a des personnes qui sont renvoyées devant vous, des personnes qui sont renvoyées devant vous, pour vol à main armée. le colonel Claude Pivy, le commandant Marcel Guilavogui, Alfa Ibrahima Balde, Cissé Raphaël Abba, Blaise Goumou, et Ibrahima Kalonzo. On dit que ces personnes sont poursuivies pour vol à main armée et que le président d'Adish est celui-là, chef d'État, qui a provoqué ces vols à main armée. et que le président d'Adish, chef d'État, est celui-là qui a fourni des insurtions à ces personnes-là pour aller commettre ce vol à main armée. D'abord, on ne dit pas que le fait punissable, le fait principal, qui est le vol à main armée, est imputable au colonel Claude Pivy, imputable au commandant Marcel, Guilavogui, imputable à Amadou, Alfa Amadou Balde, qui est en fuite, imputable à Cissé Raphaël, imputable à Blaise Goumou, imputable à Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Mais on crée un raccourci parce qu'encore une fois, on veut rabaisser un homme oubliant qu'en voulant le rabaisser, on rabaisse la République. Qui peut, qui peut, monsieur le président, comprendre, qui peut comprendre, monsieur le président, qu'on reproche à un homme d'État qui a tout, on n'aurait alors pas parlé de vol à main armée. À son égard, on aurait parlé de la kleptomanie. La kleptomanie, c'est bien le fait d'avoir tout avec vous et de décider de faire un petit vol. Parce que, par rapport à la tenue de ce procès, au vu d'un débat, qu'est-ce qui a été volé ? Qui, par rapport à toutes les parties civiles qui sont passées ici, qui a affirmé que sur le coup des armes, peut-être la nuit ou en pleine journée, que ces personnes-là sont allées soustraire, parce que le vol, c'est la soustration, frauduleuse, la chose d'autrui, soustraire ceux qui étaient avec eux, qu'ils soient propriétaires ou non. On peut bien voler un simple détenteur, on peut voler un simple possesseur. dire que combien détenu, dire combien possédé a été volé sur les ordres, puisque le juge d'insurtion a encore pris le soin d'indiquer que cela est arrivé par fourniture d'insurtion, provocation. J'aurais bien aimé que le commandant Marcel dise ici qu'il a d'abord volé en étant armé, il ne l'a jamais dit, parce qu'il ne l'a jamais fait, parce qu'il ne peut même pas le faire. J'aurais bien aimé qu'il le dise que j'ai fait et que indépendamment de cela, qu'il dise ici que j'ai fait, c'est parce que le président de 10 a voulu que je le fasse. C'est parce que le président de 10 m'a fourni des armes pour aller pointer ces armes-là sur la tête des gens, le front des gens est volé. Mais qu'est-ce qui a été volé de tous ces débats-là ? Les seules choses liées au vol dont on a parlé ici, c'était des téléphones. C'était quelques personnes qui disent que nous avions des numéraires tellement de temps. Pensez-vous vraiment qu'un président, un chef d'État, si ce n'est pas pour le rabaisser, peut donner des instructions pour que des personnes partent voler pour que des personnes partent voler des téléphones ? Pensez-vous vraiment que le président d'Addis puisse se rabaisser jusqu'à ce point ? Pensez-vous vraiment qu'il est capable de dire à Ibrahima Kalonzo qui n'a jamais connu, à Blaise Goum qui n'a connu qu'en prison, aller voler des téléphones, aller voler des numéraires ? Moi, je comprends la difficulté du parquet. Et je comprends, c'est pour ça que j'ai commencé par un constat, le constat de l'abandon par le parquet, de ses chefs d'accusation parce qu'en réalité, parce qu'en réalité, le parquet ne peut pas, quelle que soit la compétence, quelle que soit la bienveillance, quelle que soit la perspicacité des personnes qui le composent, démontrer ces infractions. Alors, c'est pour ça qu'il a choisi tout simplement de démissionner, qu'il a choisi tout simplement d'abandonner ses chefs d'infraction, qu'il a choisi plutôt de se rabattre sur une infraction qu'on ne connaît pas ou des infractions qu'on ne connaît pas sur des infractions pour lesquelles ce tribunal n'est pas saisi. et qui se met de neuf